La France, ses grandeurs et décadences Aujourd'hui, je vous offre un texte très court que j'ai intitulé « La France, ses grandeurs et décadences ». Alors, cet adage populaire, je le tiens de ma grand-mère paternelle, Louise-Marie Aupier, née Rialan. J'ai grandi auprès d'elle. À ma naissance, mon père avait déjà repris depuis longtemps l'ancienne ferme de son père à la Berthelais, commune de la Chapelle-le-Nez, en Loire-Atlantique, près de Saint-Nazaire. On y résidait. Pour aller chez mes grands-parents, je n'avais que la cour à traverser. À une époque où il n'y avait pas encore la télévision à domicile, je passais beaucoup de mes soirées chez eux. Et je me souviens très bien d'avoir écouté à la radio, sur les genoux de mon grand-père, le chroniqueur parisien politique, Jean Nocher. Oh, à 5-6 ans, je ne devais pas y comprendre grand-chose. Mais j'ai gardé en mémoire l'atmosphère si particulière, la radio qui ronflait, la voix tremblotante, presque chantante de l'orateur, et surtout les odeurs de friture qui envahissaient la petite cuisine de ma grand-mère, et la tendresse de mon aïeul qui demandait gentiment mon silence. Le discours de ce journaliste radiophonique, que l'on dit critiquant les gouvernants en place, ayant un avis sur tout et même un peu polémiste, m'a peut-être marqué à vie, car depuis je n'ai plus jamais accordé un grand intérêt aux paroles de n'importe quel homme politique dit national. Pourtant, j'apprécie l'analyse que peuvent en faire des critiques journalistiques, mais ma méfiance à l'encontre de ces gens-là, qui visent quelques mandats de députés, de ministres, voire de présidents, reste vive. Leur égo surdimensionné fut responsable de tant de détresse des peuples. Alors pourquoi ma grand-mère répétait-t-elle, car je l'ai entendu dire souvent cela, « La France, ses grandeurs et décadences ». Et elle y ajoutait une autre exclamation, « Ah, Verdus, ah, malheur ! » Ses deux jeunes frères, Damien et Constant Rialan, étaient morts durant la guerre de 14-18. Le premier, en 1915, à l'âge de 25 ans, tué au chemin des Dames dans l'Aisne. Le second, six mois après, à 18 ans, dans d'horribles souffrances, à l'hôpital militaire d'Ancenis, à quelques kilomètres de Nantes, gazé. On m'a raconté que les visites de mes arrières-grands-parents et de ma grand-mère y étaient particulièrement déchirantes, et que le père Rialan en était mort de chagrin quelques années plus tard. Ceux qui ont provoqué de tels drames familiaux étaient-ils conscients de leurs actes ? Leurs noms, les officiers généraux, Geoffre, Gallieni, Nivelle, Pétain, Fauche, mais derrière les patronymes de ces militaires, il y en a d'autres. Ceux des nombreux hommes politiques, républicains, hélas, on doit bien l'admettre, qui ont ordonné, orchestré le nationalisme français depuis le dernier quart du XIXe siècle, qui ont préparé et voulu cette guerre revanche avec l'Allemagne et maintenu durant quatre ans des ordres absurdes et criminels d'assaut malgré l'hécatombe. Voilà pourquoi ma grand-mère répétait « La France, ses grandeurs et décadences ». Perdre ses deux frères en quelques mois à la guerre était-ce admissible ? Je vous l'ai déjà dit, « Son père, Damien Rialand, maire de la commune de la Chapelle-launay, en mourut de chagrin. Oui, de tout temps, cet État français ne fut qu'alternance de moments d'histoire soi-disant grandioses, suivis de terribles déconvenus, lamentables. Grandeur et décadence, donc. On pourrait se demander pourquoi il en a toujours été ainsi. La seule explication, c'est que cet État-là a été et n'est encore aujourd'hui qu'une construction artificielle, froide et désormais administrative, fabriquée par Paris, à coup de guerre, et non l'assimilation voulue de peuples voisins décidés de vivre ensemble. Ah, le vivre ensemble ! Cette formule, initiée par Baudelaire, lors de son passage à l'île de la Réunion en 1841, ce sera le bicentenaire de sa naissance l'an prochain. Et au passage, je voudrais rendre un hommage appuyé à mon ami indocéaniste, Mario Serviable, géographe né à l'île Maurice, ayant vécu aux Seychelles et résidant depuis de nombreuses années à la Réunion, qui n'a de cesse de répéter que grâce à Baudelaire, les Réunionnais ont appris cette notion du vivre ensemble au moment où l'on envisageait déjà l'abolition de l'esclavage en France, qui ne sera officialisée que cette année plus tard. Oui, la France n'est bien que grandeur et décadence. Grande puissance coloniale, naturellement, mais basée sur une législation complètement décadente, ayant autorisé, oh que dis-je, favoriser l'esclavage des Noirs durant le siècle des Lumières. Quelle lumière, mon Dieu ! Quelle terrible décadence du pays qui se proclamera pourtant, après cela, pays des droits de l'homme ? Non, pas après cela, durant cela, puisque l'esclavage dans les colonies françaises se poursuivra durant 60 ans après le début de la Révolution française. Et le vivre ensemble, si cher à Baudelaire, mis en avant dans l'invitation au voyage, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Avaient-ils une valeur universelle ? Le poète pensait-il aux Noirs qu'on maltraitait ? Je n'en suis pas sûr du tout. Grandeur et décadence, vous dis-je, grandeur et décadence. C'est cela, la France. Ma grand-mère avait bien raison. Elle ne critiquait pas le pays ou les peuples qui le composent, mais bien l'État parisien qui décide et gère sans partage. La décentralisation à la française n'existe pas. On en a l'exemple en ce moment. Le président et son gouvernement sont en train de recentraliser toutes les timides prérogatives qui avaient été accordées aux régions. Mais c'est justement ce qui fait porter l'entière responsabilité des décadences passées et à venir à cet État-là. On en a l'exemple,